Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 29 janvier. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, les chiffres de la délinquance, s'ils sont en baisse de façon générale, les actes violents sont en nette augmentation. Le point dans ce journal. Une délibération qui divise la majorité à Bordeaux Métropole. Un allègement de la facture des Girondins de Bordeaux pour l'occupation du stade Manute Atlantique de presque 1,5 million d'euros. Nous verrons ce qu'il en est dans cette édition. Et enfin dans la région, les bus se mettent au vert. La région Nouvelle-Aquitaine vient de faire l'acquisition d'une flotte de transports en commun roulant au biogaz. La météo pour ce week-end, le temps sera maussade avec des pluies en début de matinée pour samedi. Les passages nuageux l'après-midi peuvent donner quelques averses. En revanche dimanche, la météo sera franchement pluvieuse toute la journée. Les conséquences de la tempête justine sur le littoral landais, les basques. Le vent pourrait atteindre les 100 ou 110 km heure, voie 120 très localement. Ce sera un peu plus calme à l'intérieur des terres avec des pointes comprises entre 80 et 100 km heure. La Gironde et les Landes viennent d'ailleurs d'être placées en vigilance orange pour les crues. Les températures de ce week-end iront pour les maximales de 11 à 14 degrés sur la région. Mais pour débuter ce journal, les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé concernant la troisième semaine de janvier. 10 000 nouveaux cas ont été confirmés dans la région, soit 937 cas supplémentaires par rapport à la semaine précédente. Le taux d'incidence continue donc à augmenter et s'élève à 166,7 pour 100 000 habitants. Une hausse est observée dans toutes les tranches d'âge, excepté chez les 75 ans et plus, où il tente à se stabiliser. Le taux de positivité, lui, poursuit aussi une augmentation et passe de 6,1% contre 5,8 la semaine précédente. La vaccination aussi se poursuit sur la région. Au total, ce sont 137 523 personnes qui ont été vaccinées en Nouvelle-Aquitaine depuis le début de cette séquence de vaccination, dont 28 000 en Gironde et 17 386 pour les Pyrénées-Atlantiques. Dans l'Académie de Bordeaux, deux établissements scolaires sont toujours fermés pour cause de Covid dans les Pyrénées-Atlantiques. 27 classes sont également fermées sur la région. 634 élèves sont déclarés positifs au Covid et 76 personnels. Des chiffres qui continuent donc à augmenter. Le syndicat des discothèques propose d'ailleurs de mettre à disposition les 1 600 établissements de métropole et d'outre-mer pour les transformer en centres de vaccination d'urgence pour toute la population. Nous y reviendrons dans un instant avec l'invité du jour, Laurent Dantès, représentant régional du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Au lendemain, du double meurtre qui a coûté la vie à une conseillère Pôle emploi à Valence et une DRH dans une entreprise ardéchoise, quelques 900 agences étaient donc fermées au public ce vendredi. Et une minute de silence a été observée à midi avec les personnels présents sur leur lieu de travail. Un acte qui a suscité une vive émotion, comme nous l'explique David Valaperta, élu au comité d'entreprise Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine. Ça a généré quand même un vrai cataclysme dans l'interne de Pôle emploi auprès de l'ensemble du personnel et pas du tout que pour les agents de l'agence concernée, en fait, de l'agence de Valence, mais c'est vraiment, il y a vraiment un choc immense auprès des 55 000 agents de Pôle emploi depuis hier. Donc voilà, on est encore tous là sous le coup, à la fois sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'incompréhension, voilà, par rapport à un événement qu'on n'avait quand même jamais connu depuis la création de Pôle emploi, même s'il y a des problématiques qui sont réelles en termes d'agression verbale, d'incivilité. Donc il va effectivement falloir qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé pour faire en sorte justement que les agents de Pôle emploi puissent reprendre leur activité dans des conditions qui soient en tout cas les plus normales. Et je n'ose pas parler de Sereine là dans le contexte actuel, mais en tout cas qu'ils soient les conditions qui soient les plus normales possibles. Il va y avoir des rencontres importantes la semaine prochaine avec la direction Pôle emploi pour voir justement quels sont les enseignements à très court terme dont il va falloir tirer en termes d'accompagnement psychologique, bien sûr, des agents de Pôle emploi, mais aussi sur les enseignements qu'il va falloir tirer en termes d'organisation du travail, sur peut-être aussi le renforcement des accueils de Pôle emploi pour les prochains mois. Ce sont des rendez-vous pour nous qui vont être des rendez-vous importants dans les prochains jours et les prochaines semaines. La ministre de la Mer, Annick Girardin, était dans les Landes, à Cap-Breton, donc ce vendredi, pour rencontrer les professionnels locaux de la filière pêche. Un déplacement pour la ministre afin de constater notamment les avancées du plan mis en place par le gouvernement en faveur de la lutte contre la capture accidentelle de cet acé. Et une délinquance générale, je vous le disais dans les titres, qui baisse, met des actes violents en nette augmentation. C'est donc le bilan de la sécurité dressée par la préfète en Gironde en 2020. Un contexte sanitaire qui a vu notamment les violences intrafamiliales augmenter de plus de 10% par rapport à 2019. Les faits de délinquance qui augmentent de 40% et notamment les plus violents sont commis par des mineurs non accompagnés. Bien sûr, la Gironde et Bordeaux se distinguent pas vraiment des autres départements. Mais par contre, sur ces chiffres, c'est clair que c'était inhabituel encore il y a deux ans, il y a trois ans. C'est nouveau pour la Gironde et les Girondins. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous avons agi, nous continuons à agir et nous obtenons de vrais résultats. Donc il faut là aussi savoir raison garder. On a réorganisé les choses. On a une demi-compagnie de CRS qui est venue renforcer les effectifs de la DDSP. Donc tout ça sont des éléments positifs. Et on le voit aussi avec cette réorganisation qui a été mise en place par la direction départementale de la sécurité publique. Avec plus de présence sur le terrain, c'est normal. Il faut qu'on s'adapte aussi à la situation. Et outre le maintien des lieux d'accueil et d'écoute pour les femmes victimes de violences, la préfète a donc annoncé l'ouverture prochaine à Bordeaux d'un centre de soins pour les auteurs de violences. Il en existe déjà six en Gironde. Quant au directeur départemental de la sécurité publique, il est revenu, lui, sur la montée des violences dans les quartiers. Dernier exemple aux objets avec la mort d'un jeune de 16 ans. Les rixes entrebandes, c'est une problématique qui est partie il y a un peu plus de deux ans de clips de rap, avec un quartier qui a « chambré » un autre quartier. Et de là, les jeunes ont cherché à se venger de ceux qui les avaient un peu chambrés. Et c'est monté malheureusement en gamme avec d'abord des rixes, avec des bâtons. Et puis malheureusement, en fin d'année, des utilisations d'armes à feu. Mais on n'est pas dans des rixes entre groupes cherchant à s'implanter sur le quartier du voisin dans le cadre de ce qui peut arriver dans d'autres villes de trafic de stupes. Ça veut dire qu'il y a des armes maintenant qu'il n'y avait pas avant ? Ça veut dire qu'il y a des armes. Mais si les armes sont là, c'est qu'elles y étaient avant. Mais c'est qu'elles n'étaient peut-être pas utilisées ou pas à la disposition de ceux qui les ont utilisées. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que le département de la Gironde accueille aujourd'hui 5 800 enfants alors qu'il n'en accueillait que 3 500 en 2016. Pour 2021, ce sont plus de 275 millions d'euros qui ont donc été votés pour la protection de l'enfance. Les objectifs pour le CDF depuis 2016, c'est une restructuration de ce centre départemental de l'enfance et de la famille vers ces missions plus d'urgence, d'accueil inconditionnel de tous les jeunes qui peuvent avoir besoin de la protection du département. Donc le but, c'est d'avoir des prises en charge pluridisciplinaires, de travailler en étroite collaboration avec l'ARS pour que ces jeunes puissent bénéficier des suivis en psychiatrie, notamment. Ce qui est compliqué puisqu'on sait bien, comme partout, dans tous les départements, il y a une pénurie de psychiatres et de pédopsychiatres. Donc, voilà, travailler avec l'ARS, avec la PJJ aussi, bien sûr, et puis trouver des accueils qui soient pluridisciplinaires et adaptés aux enfants. Donc un enfant qui peut être une journée dans un établissement médico-social et sanitaire, une journée en famille d'accueil, et puis le week-end, retourner chez ses parents. Et Bordeaux Métropole s'apprête donc, je vous en parlais dans les titres, à abaisser le loyer des Girondins de Bordeaux pour l'occupation du stade Mademute Atlantique de 1,4 million d'euros sur les 4,9 perçus par la Métropole annuellement. Une ristourne qui se justifie pour les dirigeants du club par les impacts de la crise sanitaire, de quoi faire jaser même au sein des rangs de la majorité. Franck Poirot. La ristourne de loyer que souhaite accorder le président socialiste de la Métropole Alain Anziani au club de football des Girondins de Bordeaux pourrait bien être le premier coup de canif dans l'unité de la majorité métropolitaine. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'âpres discussions entre les ténors socialistes d'un côté et ceux d'Europe Écologie-Les Verts de l'autre, ce vendredi matin. Les premiers acceptent, à la demande des dirigeants des Mariners Blancs, d'accorder une baisse de loyer sur l'exercice 2019-2020 de 1,4 million d'euros sur les 4,9 du. La saison dernière, les Girondins n'ont pas pu jouer six matchs au stade Matmut à cause de la crise sanitaire. Pour certains, se râber sur le loyer est un cadeau fait aux actionnaires du club, le fonds de pension américain King Street. Moi, mon interlocuteur, c'est les Girondins. Mon locataire, c'est les Girondins. Ce n'est pas King Street. Si les Girondins et King Street étaient la même chose, ça se saurait. C'est-à-dire que les Girondins n'ont pas la possibilité d'aller puiser dans la fortune de King Street. Si c'était le cas, les Girondins seraient aujourd'hui au top de l'affiche et ne pas à devoir exécuter un plan social parce qu'ils ont des difficultés financières. Voilà la simple réalité. Comme pour beaucoup de clubs sportifs, les comptes des Girondins plongent cette année. Le déficit du club pourrait atteindre les 80 millions d'euros, des pertes dues essentiellement à la crise sanitaire pour les dirigeants des Mariners Blancs, pour les Verts et notamment le maire de Bordeaux. Pierre Urmi, qui s'est toujours opposé à l'injection de fonds publics dans ce qu'il appelle le sport business. En l'état, la pilule ne passe pas. Pour lui, la crise sanitaire a une responsabilité, mais elle n'est pas la seule. Il demande une refonte totale du modèle économique des Girondins de Bordeaux. Les Verts ont déposé un amendement demandant des contreparties au club de foot pour voter cette baisse de loyer. Nous nous considérons que ce n'est pas le moment de faire ce qu'on faisait dans le passé, c'est-à-dire que vous demandez de l'argent, on vous le donne sans contrepartie. Donc nous sommes foncièrement hostiles au paiement de toutes sommes en faveur du club si nous n'avons pas des contreparties sérieuses sur le fait que le club est en train de se réinventer, de faire des économies, notamment sur la masse salariale des joueurs. Finalement, dans l'après-midi, le maire de Bordeaux, Pierre Urmi, a retiré son amendement. Avec son groupe politique écologiste, il a voté contre ce rabais de loyer fait au club des Girondins, comme les élus du groupe communiste d'ailleurs. Les élus socialistes, quant à eux, et ceux de la droite et du centre ont voté pour. Ce vote rappelle l'époque de la cogestion qui prévalait durant les mandatures précédentes. Voilà, et pour la délibération, elle a donc été adoptée, avec un résultat de 65 votes pour, 36 contre et 3 abstentions. Avec les cinémas et les musées fermés, les concerts et autres événements culturels annulés, la lecture est donc devenue un refuge en cas de temps de crise, selon l'Institut OXODA. Un tiers des Français ont plus lu, lors du premier confinement, un intérêt qui perdure dans une moindre mesure et qui ne profite pas aux seules plateformes numériques. Les librairies indépendantes, qui ont su s'adapter, ont également tiré leur épingle du jeu. Illustration à Bordeaux avec Dominique Parmentier. Chez MOLA, le plus gros libraire indépendant de France, l'engouement pour la lecture, seule activité culturelle encore possible aujourd'hui, ne s'est pas démentie. « Étant donné que tout ce qui est extérieur a été supprimé, donc il reste les livres, là c'est une source inépuisable. » « J'ai repris avec la crise à lire plus qu'avant. J'avais un peu baissé et j'ai repris avec la crise. » Ici à la machine à lire, les fidèles sont toujours au rendez-vous. « On a pris conscience de la valeur des librairies indépendantes et de pouvoir ici continuer à avoir du lien social, avoir des bons conseils et continuer à se connecter aux autres par les livres. » Mais les libraires ont également accueilli un nouveau public via notamment la vente en ligne, avec des effets bénéfiques sur le chiffre d'affaires. « On a connu une année tout à fait exceptionnelle avec effectivement un intérêt pour la lecture extrêmement fort. Ça se traduit par une augmentation très forte des ventes à ce moment-là et qui va courir tout l'été et même jusqu'au deuxième confinement du mois de novembre. Et ça se traduit aussi par une vigueur du site internet Mola.com qui a connu une explosion de ces ventes. » « On a constaté un accroissement de notre chiffre d'affaires qui nous permet de rattraper les deux mois de fermeture. Il ne faut pas oublier aussi que mars et avril nous avons été fermés. Donc il y a la librairie qui vend des livres, mais il y a aussi les collectivités qui en achètent. Il y a aussi les colloques comme Lire en poche, l'Escale du livre, etc. qui n'ont pas eu lieu. Donc en librairie pure, sur le sol de la librairie, on a rattrapé le chiffre. Et puis après, à la fin de notre bilan qui est dans quelques semaines, j'espère qu'on aura maintenu le chiffre de l'an dernier à la force du poignet. » Autre librairie, autre genre, la mauvaise réputation dédiée à la contre-culture a également résisté, dans une moindre mesure. « On a bénéficié effectivement d'achats plus importants après les confinements, voire même pendant le deuxième confinement, en call and collect ou en click and collect. Je pense que les maroquineries peuvent faire la gueule parce que les libraires ont quand même été avantagés par l'effet de communication. Mais on a eu une nouvelle clientèle qui est apparue, qu'on a gardée, qu'on a revue, et j'espère qu'on reverra encore après le troisième confinement. J'espère qu'on les reverra. » Un troisième confinement, c'est en effet ce que craignent aujourd'hui les libraires, comme leurs clients. « Là, je prends mes précautions parce que je sens qu'on va être confinés trois semaines. » La Nouvelle-Aquitaine a inauguré ce jeudi les 12 premiers bus d'une nouvelle flotte de véhicules avec un objectif supprimé progressivement le diesel des transports de la région. Ces cars roulent donc au biogaz, une énergie créée à partir des déchets de matière organique décomposés. Jules Bedot. Les premières clés d'une nouvelle flotte de bus remise au président de la région. En 2021, la Nouvelle-Aquitaine consacre presque 13% de son budget à la transition écologique. Ces nouveaux véhicules en font partie. Ils roulent au biogaz, un processus qui permet de traiter les déchets d'origine organique ou végétale pour en faire de l'énergie. « Sur les véhicules que vous avez derrière moi, vous avez un véhicule qui émet jusqu'à 85% de CO2 en moins. C'est dû à l'origine du gaz. On n'est plus sur un gaz fossile quand on est en biogaz. On a un gaz issu de, par exemple, la méthanisation de déchets agroalimentaires ou différentes énergies vertes qui permettent de certifier un gaz d'origine bio. 12 bus de ce type circuleront désormais sur la ligne 505 qui relie Belin-Bellier à l'hôpital du Pellegrin à Bordeaux. Pour le président de la région, il s'agit d'un acte fort qui symbolise les engagements de la Nouvelle-Aquitaine sur le plan environnemental. « L'écologie, c'est comme l'amour. C'est les discours et les actes. Au bout de quelques années, nous aurons transformé toute notre flotte de bus, de cars, avec de la motorisation verte. » Si la méthanisation permet de créer de l'énergie plus propre que le diesel, elle n'est pas exemple de tout reproche. En cause, l'épandage du digesta, les résidus du processus de méthanisation, qui peuvent être à l'origine de pollution des sols. À terme, 92 cars roulant au biogaz seront déployés sur le réseau routier régional de Gironde. — Avec nous sur ce plateau, Nicolas Spitalier, bonsoir. — Bonsoir, Christophe. — Alors vous êtes le chef du mag du Sud-Ouest, un mag qu'on va certainement regarder avec attention pour les prochaines semaines et au moins ainsi plonger pour s'évader. Peut-être avant, on le disait, peut-être en confinement, on ne sait pas encore. Mais au moins, on va parler de montagne et on va s'aérer un peu. — Oui. En attendant de m'en savoir plus sur les mesures sanitaires qui seront en vigueur aux vacances de février, on a quand même voulu savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire dans les Pyrénées cet hiver. — Déjà, on peut marcher. — Déjà, on peut faire plein de choses. On peut marcher. Alors il y a un truc qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de remontée mécanique, donc il n'y a pas de ski alpin. Donc on s'est intéressé à ce que les stations proposent, tout ce qui est hors ski alpin. Donc ça va. On a fait une petite sélection. C'est pour ça qu'on a titré, vous voyez, « La crème de la montagne ». Il faut dire que l'image nous donnait une idée de crème. C'était joli quand même. Elle est pas mal, cette photo. On vous propose ice tyrolienne, biathlon, vélo électrique, snow scoot. Écoute, on vous parle aussi de l'engouement spectaculaire qu'on observe pour le ski de rando, qui était un truc pour initier et qui, maintenant, faute de ski alpin, devient un attrait beaucoup plus grand public. Voilà, on vous raconte tout ça. On vous amène aussi à Cotteret, entre autres, promenade aux quatre coins de notre zone. Comme quoi il n'y a pas que le ski pour s'évader à la montagne. Il y a plein d'autres activités. Hormis le mag, bien évidemment, Sud-Ouest samedi et dimanche, Sud-Ouest de ce week-end. Qu'est-ce qu'on va avoir comme actualité à la une ? Alors le fait du jour du journal de ce samedi, c'est du sport. Ça a rapport. C'est sur la sédentarité, en fait. La sédentarité, c'est le pire ennemi de notre santé. Alors on était déjà de plus en plus sédentaires, mais c'est quelque chose qui s'est accentué avec les confinements, avec le télétravail aussi, qui fait qu'on a moins de mouvements. Donc les jeunes sont particulièrement touchés. Tout ça, c'est très mauvais pour la santé. Donc c'est ça qu'explore le fait du jour de ce samedi. Et puis Sud-Ouest dimanche, c'est worldwide. On fait l'état des lieux du Covid dans le monde. Donc quelle est l'évolution de la pandémie sur tous les continents ? Quelles sont les mesures qui ont été prises pays par pays pour voir comment ça se passe ailleurs ? Donc voilà le menu pour l'essentiel de ce week-end. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Bon week-end à vous. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain numéro du Mag. Voilà, dans un instant, on retrouve notre invité Laurent Dantès, représentant régional du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, prêt à ouvrir leurs établissements comme prochain centre de vaccination. En tout cas, c'est ce qu'il propose. Tout de suite après, on retrouve Bastien Loquet dans le Disney World Sport. Très bonne soirée sur TV7.